Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Côte d'Ivoire, Guinée ou encore Burkina Faso. Le mois d'octobre sera celui des échéances politiques pour ces pays ouest-africains. Réunis samedi 12 septembre au Sénégal, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a appelé à la bonne conduite de ces scrutins à venir. Le président équato-guinéen Théodoro Obianguema Bazogo a entamé dimanche une visite officielle de deux jours au Bénin. Là, nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Résultat, des matchs de handball aux Jeux africains de Brazzaville. Le tournoi auquel participent 14 pays s'est poursuivi avec quatre rencontres ce dimanche 13 septembre. Mais avant de développer ces titres, le président nigérien Mohamedou Bouhari en visite officielle de trois jours à Paris ce lundi 14 septembre. Le chef de l'État poursuit les prises de contact avec les partenaires étrangers afin de compléter ses besoins logistiques dans la lutte contre l'insécurité liée à Boko Haram. Au menu des discussions avec son homologue français François Hollande, la lutte contre le terrorisme donc, sans oublier le renforcement des relations commerciales entre la France et le Nigeria. Le sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a réuni samedi à Dakar une partie des chefs de l'État de la région. Ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de différentes échéances électorales prévues en octobre. Les précisions à Dibra Khadindiaï commentées par Paul de Singoui. La CIDEAO en faveur d'élections paisibles et transparentes. Réunie en sommet extraordinaire ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité les acteurs politiques à recourir autant que possible au consensus afin d'éviter les conflits. En effet, plusieurs élections sont attendues dans la sous-région, notamment en Guinée et au Burkina Faso le 11 octobre 2015 et en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Les décisions utilisées par la CIDEAO a priori paraissent bonnes, mais si on les situe dans le contexte de certains pays africains comme l'Ouest africain, comme le Vladimir, le Sahel et le Burkina Faso, les décisions sont en défunt de ce qu'il aurait fallu prendre comme décision pour corriger les situations dans ces deux pays-là. Ils n'ont pas le droit, en griffant, excusez-moi, de faire juste des recommandations. Parce que ce sont des décisions qui appartiennent à la communauté CIDEAO. Du coup, leur responsabilité est de régler ces situations et non de faire des recommandations aux acteurs. Autre souhait de l'institution sous-régionale africaine lors du sommet de Dakar est celui de procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Au-delà de faire une évaluation, il faut proposer des militaires mécanismes et mettre en œuvre ces mécanismes-là. Parce que le problème est évident à ce niveau-là. Il n'y a pas très longtemps, la CIDEAO a voulu renforcer le protocole additionnel de 2001 sur la gouvernance et la démocratie. Mais il y a des pays qui se sont opposés et la CIDEAO n'a pas été capable de franchir ses parts. Du coup, comment voulez-vous qu'une évaluation permette d'avancer ? La CIDEAO a exprimé son inquiétude et préconise une modification de la constitution bisawo-guinéenne afin de garantir l'équilibre institutionnel. Au vu du blocage politique qui prévaut dans l'état lusophone, la mission de la CIDEAO en Guinée-Bissawo, l'ECOMIB, a été prolongée de six mois, soit jusqu'en juin 2016. Allez, Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais à Paris ce jour pour une visite de travail et d'amitié. Il sera reçu à 15h GMT par son homologue français François Hollande. Et lors de cet entretien, il sera question de la coopération bilatérale franco-gabonaise, de la crise en Centrafrique, de la lutte contre le terrorisme, mais aussi d'environnement, notamment à l'approche de la conférence sur le climat, COP21, qui se tiendra en France en décembre 2015. Vous pourrez d'ailleurs suivre la visite du président gabonais Yali Bongo Ondimba sur notre antenne à partir de 13h GMT pour un direct avec Anne-Marie Diaz-Borges et ses invités. Coopération bilatérale cette fois entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Les deux pays entretiennent depuis plusieurs décennies un partenariat au niveau des opérateurs économiques, en particulier dans l'agro-industrie. L'actuelle visite du président équato-guinéen Théodoro Obianguema Mbazogo au Bénin devrait renforcer ces liens. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Commentaire Paul de Singoui. Le président Théodoro Obianguema Mbazogo est arrivé au Bénin ce dimanche 13 septembre pour une visite de travail de 48 heures sur une invitation de son homologue béninois, le président Thomas Bouni Iaï. Point fort de ce séjour, l'inauguration officielle par les deux chefs d'État de la banque commerciale pionnière équato-guinéenne CCCI Banque Bénin. Une institution financière au capital de 10 milliards de francs CFA spécialisée dans l'octroi de crédits d'investissement. L'intérêt de cette visite tel que le pouvoir en place l'a présenté, c'est déjà que depuis quelques années, il y a une sorte de rapprochement ou de bonne entente entre les deux chefs d'État. La bonne entente se traduit par la mise en place d'une banque agricole au Bénin qui devrait être fonctionnelle sous peu. Je crois que la visite du président Obianguema rentre un peu dans ce cadre-là. Les bons rapports entre les personnalités et la mise en place des infrastructures financées ou supportées d'une manière ou d'une autre par la République équato-guinéenne. Un voyage du président équato-guinéen qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'homitié et de coopération entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Une coopération qui ne cesse de se développer ces dernières années. Dans l'absolu, il est clair qu'il faut réfléchir au renforcement des relations entre les deux pays. Lesquelles relations se sont faites assez dynamiques ces dernières années ? Je dis ça comparé au régime précédent où il n'y avait manifestement pas un tel rapprochement entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Or, au cours des dernières années, les années IAI, il y a effectivement ce rapprochement, cette bonne entente affichée entre les deux chefs d'État. Et je crois que la visite de travail qu'entreprend au Bénin M. Todoro Bianguema Mbazogo rentre précisément dans le cadre du renforcement de ces relations, de la définition de nouvelles perspectives pour que ces relations profitent au mieux aux deux pays et à leur population. Symbole du dynamisme de la coopération Sud-Sud, de nombreux accords, de partenariats entre le Bénin et la Guinée équatoriale devraient également être signés lors de cette visite qui prend fin ce lundi 14 septembre 2015. Les éliminatoires de la compétition de handball se poursuivent au 11e Jeux africains de Brazzaville. Quatre rencontres ont eu lieu ce dimanche 13 septembre au côté masculin. Les résultats dans ce reportage de Jacques Amboka, envoyé spécial au Congo Brazzaville. Quatre rencontres de handball ont eu lieu ce dimanche 13 septembre au stadium du complexe sportif de la Concorde à Kinkele dans le cadre de la phase des poules des 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans le groupe B, le Nigeria a croisé le Kenya. Dès l'entrée du jeu, les Nigériens ont accéléré le rythme du match, mettant leurs adversaires kenyens sous pression. D'où le score logique à la mi-temps, Nigeria 11, Kenya 8. Le Nigerien, c'est vraiment... Le Nigeria est en train de jouer un jeu beaucoup plus technique. Le Kenya est une équipe encore jeune, mais on se rend compte qu'ils sont déterminés. Ils se débrouillent bien et ils sont même en train de coincer le Nigeria. Par moments, les Nigériens sont mis en difficulté. Après la première partie, le Kenya a essayé de revenir au score, mais face à une équipe nigérienne beaucoup mieux organisée et confiante, le Kenya est passé bien à côté de l'objectif. A la fin du match, le score était de 27 contre 19 en faveur du Nigeria. Ça n'a pas été facile pour nous de gagner ce match. Cette rencontre nous a permis de découvrir nos faiblesses afin de bien se préparer pour le prochain match. Nous avons eu 8 semaines de préparation et le but est de ramener les médailles. Par sa victoire contre le Kenya, le Nigeria est donc qualifié pour les demi-finales. Ce dimanche 13 septembre, dans le groupe C, la RDC a fait un match nul avec le Gabon, 30 buts partout. 11 pays côté hommes et 10 côté dames participent à la compétition du handball aux 11e Jeux africains de Brazzaville. En attendant, sachez que toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez donc tous les jours le journal des Jeux à 16h15 JMT et le club des Jeux à 20h JMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR –